Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludovic 80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif, je fais une vidéo tous les mercredis sur le fitness, l'intrition, la cuisine traditionnelle ou healthy et le lifestyle. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux qui viennent d'arriver et pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien louper aux prochaines vidéos. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour découvrir les nouvelles vidéos et bien sûr, ne pas oublier la cloche comme j'ai dit pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour aujourd'hui, on va faire une vidéo encore dégustation de la marque Protein Works. Donc là c'est une protéine qui est vegan, bien sûr, comme d'habitude de toute façon. Celle-ci c'est chocolat noir framboise, elle contient 24 grammes de protéines pour une dose et 0,6 grammes de fibres, euh pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit une connerie. 0,1 grammes de glucides, soit 1 grammes, euh, d'après ce qu'ils disent là, soit 30 grammes, euh, il y a 0,9 grammes de lipides, ce qui fait à peu près 109 calories. Donc 109 calories, ça va pour une protéine, ça reste correct. Donc, c'est sans lactose bien sûr, sans gluten, sans, euh, je ne sais plus ce qu'ils disent, dérui-fruits végétariens et vegan. Pour ceux qui ne savent pas l'anglais, hein, dérui-fruits sans source animale, je pense, parce que vu qu'il y a un veau, je pense que ça veut dire ça, je pense. Euh, non, il n'y a que 100 lactose, entendez-moi, parce que j'allais dire une bêtise, c'est pas sûr que ça soit sans gluten. Donc, protéine vegan, bien sûr, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est sans source d'animaux, mais ce qu'il n'y a pas, sinon, l'essence d'huile de palme, 100 conservateurs qui vont à l'encontre de la santé et le bien-être des animaux. Bien sûr, chose que ne font pas la plupart des vegans qui pensent consommer certains produits, et, malheureusement, vous consommez des produits qui sont, euh, pour la destruction, euh, du bien-être et, euh, de la vie des animaux. Euh, si vous êtes vegan, par exemple, et que vous consommez de l'huile de palme, vous êtes pour l'exploitage des animaux, parce qu'on sait très bien que l'huile de palme, qu'elle soit écologique, donc RGPO ou normale, c'est de la merde. C'est tout bonnement de la merde, car ça va à l'encontre de la santé et le bien-être des animaux, et c'est ce qui va aussi à l'encontre de votre, euh, de votre vie, votre mode de vie. Chose qui me choque, c'est que certains se prétendent vegan, je ne sais pas de prénom ou autre, je crois qu'on est certains, euh, ou autres, qui euh, se rendent pas compte, c'est que de consommer des produits qu'on va battre de gélules, si tu es vegan, tu dois regarder les gélules, tout ce qui est gélatine, les gélules, le 3 quart, c'est quoi ? C'est de la gélatine animale, soit de porc ou de bovine. Or, quand on fait de la publicité pour certaines marques, on doit faire attention quand on est vegan, bien sûr, de pas citer certaines marques, euh, 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 dire, euh, 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 lui je prends ceci, lui je prends cela. oui mais le problème c'est que je suis désolé le mot vegan ne veut plus rien dire tout le moment tu consompes de la gélatine de bovine ou de porc dans les gélules à un moment faut arrêter de prendre juste un mode de vie ou une mode et profiter de la mode quoi parce qu'à un moment voilà soit tu es vegan soit tu ne l'es pas donc c'est juste un appel pour faire comprendre quoi aux gens voilà si vous voyez quelqu'un vient dire oui je suis vegan mais je consomme des gélules oui mais tes gélules est-ce qu'elles sont végétales est-ce que le produit est 100% vegan je suis vegan oui mais je mange huile de palme tu n'es pas vegan donc je mélange la protéine normalement je pense que le chocolat noir prend bas ça ne devrait pas être dégueulasse c'est juste un petit aparté justement pour les personnes justement qui regardent la vidéo si vous êtes vegan attention aux fausses idées lisez les étiquettes sinon vous allez à l'encontre de votre mode de vie et vous allez aussi à l'encontre de vos principes soit tu es à 100% vegan soit tu ne l'es pas n'allez pas dire que vous l'êtes si vous ne respectez pas ces premières choses lire les étiquettes regardez si le produit est 100% vegan il ne va pas à l'encontre du bien des animaux ou des autres donc on va continuer la dégustation alors ça n'a pas l'air de sentir dégueulasse ça a l'air d'être très fort en framboise par contre c'est ce qui me fait peur c'est que la framboise a tendance à prendre toujours quasiment le dessus la plupart du temps après l'arôme je ne pense pas qu'elle soit naturelle je ne pense pas je vais quand même vérifier à moi dire des conneries mais ce qui est bien c'est qu'au moins on sait qu'il n'y a pas de produit pour l'instant tout dedans c'est sûr ça ne vaut pas de haute musculation ou autre mais pour celui qui a très peu de moyens ça peut être voilà une façon de pouvoir se complémenter de façon pas trop chère et pour lui à peu près correct comparé à d'autres marques je suis très prof donc qu'est-ce qu'il dit au niveau des arômes parce que franchement des fois on a des surprises qu'on lit les étiquettes arômes donc pour cette année c'est pas un arôme naturel mais c'est sûr c'est moins pire ça que de prendre l'acide FAMK de l'aspartame de l'huile de pâme RGPO ou d'autres produits comme du dioxyde de silicium ou du dioxyde de silicone ou je ne sais pas quoi là du dioxyde de titain qui eux sont des produits qui ont été reconnus comme cancérogène ou autre alors que la plupart des marques même dans certains compléments je ne sais pas que certains influenceurs prétendent vendre aussi vous vendez de la merde désolé mais voilà je vais goûter quand même elle est bonne mais alors franchement pour un chocolat noir framboise on sent plus la framboise que le chocolat ça reste bon mais honnêtement si je devrais choisir je conseillerais plutôt prendre chocolat chocolat brownie menthe ou menthe brownie je ne sais pas si je le conseillerais ça passe encore vous avez vu dans la précédente vidéo justement enfin dans les précédentes vidéos le parfum passe en goût après le chocolat ça passe j'ai déjà testé chocolat cookies cacahuètes ça passe aussi en vegan après celle ci bof franchement c'est bon mais sans plus donc pour ceux qui aiment framboise le goût framboise avec un très peu goût de chocolat je peux vous conseiller celle ci mais franchement il faut aimer le goût parce que franchement elle reste bonne mais c'est sans plus quoi donc si ce genre de vidéo vous intéresse pour d'autres marques n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la barre de description au niveau des commentaires et ne me laisser un petit j'aime par exemple partager la vidéo vous abonner pour ceux qui s'abonnent bien sûr qui découvrent la chaîne et je vous dis à la prochaine pour regarder de nouvelles vidéos n'oubliez pas d'activer la cloche à la prochaine sur la chaîne Lutophyte 80